Musique Aujourd'hui, nous quittons le Vaud et reprenons la route en direction du Nord. Nous dépassons Calagomène, puis arrivons enfin dans la région de Koumak, nouvelle étape de notre voyage. Au programme des prochains jours, découverte des secrets de la mangrove à la pointe de Pando avec Michel Aubriot. Elle a juste ce temps-là pour s'ancrer et pouvoir former un petit arbre, juste le temps d'une marée. Mais également un voyage à travers le temps, avec la visite du village minier abandonné de Thiebagui, la montagne du tonnerre, avec Gisèle Guérin. Il y a un instant en noir, il va creuser jusqu'en 1926. D'accord. Au pique et à la Baramine. A la main. Pour l'époque. A la main. D'accord. Nous dépassons le village de Koumak, puis roulons encore une quinzaine de kilomètres vers le bassin de Newe. Musique C'est là que se trouve notre destination du jour, chez Alcide et Nicole. Caché sur une vaste propriété, le gîte propose de l'hébergement dans de petits bungalows tout équipés. Musique Nous sommes ici, chez Nicole Leroy, bien connue dans toute la région, pour être une excellente cuisinière. Et je vous le confirme, on mange très bien chez Nicole. Musique Nicole nous emmène faire un tour de sa propriété. En plus des bungalows, elle propose de l'hébergement en camping, sur un superbe terrain aménagé. Équipé de douches et sanitaires, de grands espaces barbecues et tables de pique-nique, il est situé au bord d'une rivière qui le contourne. Un endroit idyllique. Musique Tout comme le gîte du Cognambo à Vaud, le gîte de Nicole est également membre du réseau Bienvenue à la Ferme. Avant de poursuivre la visite, nous faisons donc une rapide pause pour nourrir ces cochons, de grands amateurs de noix de coco. Musique Sur son site de 223 hectares, Nicole a également aménagé plusieurs circuits de randonnée, pour des promenades à travers les arbres, les roches et les cours d'eau. Musique Mais le spot incontournable de la région, ce sont les célèbres grottes de Koumak. Situées à peine à 10 minutes du gîte, elles sont en accès libre et gratuit. Musique La grande grotte est la plus impressionnante. Avec ses 380 mètres de galerie à explorer, elles vous plongent dans un silence et une obscurité totale. Pensez donc à prendre avec vous de bonnes chaussures et surtout une lampe torche avec des piles neuves. Musique La journée s'achève et le soleil se couche sur les collines de Neuwe. Pour le dîner, nous accompagnons Nicole dans la préparation d'une daube de serf, l'occasion d'apprendre quelques astuces auprès d'une experte. Alors, tu as la viande, là tu as les carottes, les petits oignons, l'oignon, l'ail, le céleri, après tu as les tomates et les ingrédients. Le magie, le vin, les herbes de Provence, un peu de vinaigre. Bon, là, tu vas me mettre du poivre. On va en mettre un petit peu de celui-ci. Musique 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 Un tout petit peu de vinaigre. Ok. Voilà, c'est bon. Pourquoi est-ce qu'on met du vinaigre ? Alors moi je mets du vinaigre parce que ça donne une belle couleur à la viande et en plus ça tendrit la viande. D'accord, j'y avais pas. L'astuce du chef. Mélange bien. Après on va le mettre dans la marmite, à roussir. Musique 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 Pendant que la viande, elle roussit, nous on va vite préparer les légumes. C'est quoi le secret pour bien faire cuire la viande de serre ? Moi, pour faire bien cuire ma viande, je la fais cuire lentement et longtemps. D'accord. Par exemple, si tu fais un routier au four, je le mets au moins 6 heures. 5 à 6 heures. Et je le mets à 150, après je le descends à 120. Ah oui, d'accord. Tu mets du magie dans toutes tes recettes ? Non, pas dans toutes mes recettes. T'as une recette, je vais préférer mettre du soyo que du magie. Après ça dépend des goûts. Voilà, tu es prête à faire des dobes chez toi. Oui, merci, Nicole. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada